Il fait beau vivre Montpellier ? Il fait très bon vivre, la vie est belle ici. Il y a la plage pas loin, donc ça change aussi pas mal les choses. Et même il y a tout ici, il y a la montagne à côté. C'est bien chouette d'avoir cette ville, petite ville. Le centre-ville de Montpellier est situé à 13 km des plages. Si en été, on a envie de se baigner dans la mer Méditerranée, ou en hiver, de se balader sur de belles plages et jouer sur le sable, on peut même rejoindre le littoral en transport en commun en partant du cœur de la ville. Montpellier est connu pour ses longues plages de sable fin, mais aussi pour les étangs peuplés de centaines de flammes en rose sauvages. L'arrière-pays fascine par son côté sauvage et préservé, ses nombreuses gorges, ses criques et ses villages classés. Dans un écrin de verdure au centre de la presqu'île, la cathédrale Saint-Pierre de Maglone est un lieu unique où se mêlent l'histoire et tradition. Cette église forteresse de style roman a accueilli des papes et des évêques au Moyen-Âge. Selon la légende médiévale, la princesse napolitaine Maglone aurait fait construire la cathédrale, nommée alors Saint-Pierre, en mémoire de son mari Pierre de Provence, fils du comte de Provence qu'elle croyait disparu. Aux alentours, on retrouve plusieurs exploitations viticoles reconnues qui proposent une gamme de vins et de muscas régulièrement primés. De Maglone et de ses environs, on arrive facilement à Sète. La ville Sète, est-ce que tu la trouves jolie ? Ah oui, ça fait partie des plus jolies villes du coin, je pense. Côté un peu typique, un petit peu patchwork, un peu n'importe quoi parfois, mais qui lui donne son charme. Sète, ça fait partie des très très jolies villes. Et encore une fois, son théâtre de la mer est encore plus beau que le reste de la ville. A une trentaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier se trouve la ville de Sète. Elle est parfois surnommée la Venise du Languedoc, pour ses canaux qui quadrillent le centre-ville. Son port de pêche et ses diverses activités maritimes, ainsi que le tourisme, ont permis à cette ville de prospérer. Les Halles de Sète constituent un véritable poumon commercial et culturel du centre-ville. Elle regroupe l'ensemble des métiers de bouche et quelques activités de type artisanal et sont une vitrine pour les spécialités gastronomiques locales et les productions du terroir, comme la célèbre tapenade. Moi, je m'appelle Jennifer, je suis employée de la Maison Lopez, qui est une entreprise qui a quasiment 20 ans d'ancienneté. Et donc, on est des artisans en termes de tapenade. On fabrique nous-mêmes notre tapenade à Sète. Donc, c'est des olives que nous achetons en agriculture biologique, puisque nous avons été certifiés par EcoCert il y a un an. Donc, nous achetons les olives et nous mettons également de l'huile d'olive, etc. vierge. Vous avez également des capres. Et donc, c'est un mélange, en fait. On mixte, en fait, dans notre entrepôt pour créer comme une purée d'olive, en fait, tout simplement. Au Halle de Sète, on peut faire ses courses en produits frais, des entrées au dessert, mais aussi se régaler à la table d'un restaurant typique, retrouver des amis ou se poser pour boire un verre. Je suis Joël Dablan. Je m'occupe de tout ce qui est communication et vente au niveau du domaine, donc sur le domaine du Clos des Augustins. C'est un domaine familial. C'est Frédéric Mézy, le propriétaire actuel, qui a repris les vignes de ses deux arrières-grands-parents, qui s'appelaient tous les deux Augustins, d'où le nom du Clos. Donc, à la base, il y avait une vingtaine d'hectares sur deux, trois communes aux alentours du domaine. Et le domaine, ça a grandi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on cultive aux alentours des 50 hectares de vignes. Donc, sur le domaine, on fait trois vins, trois types de vins, le blanc, le rouge et le rosé. L'appellation phare du domaine, c'est l'appellation Pique Saint-Loup, qui est le nom de la montagne située juste à côté. Et après, les autres sont en rosé également sur l'appellation Pique Saint-Loup, et en blanc, on est sur du 22 pays. Donc, en pays d'Ocques et pays de Val-de-Montferrand, deux variantes selon la localisation des vignes. Entre mer et collines, Camargue et Cévennes, Montpellier et ses environs invitent les visiteurs à explorer de nombreux sites prestigieux. Une balade à ne pas rater. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.